Salut les potos ! Donc aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale comme j'aime à le dire. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui on va tout simplement ouvrir cette enveloppe que j'ai reçu. Voilà j'ai reçu cette enveloppe. Et on va l'ouvrir et on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tout de suite, petite intro. Action ! Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cet enveloppe ? Alors déjà je vais vous faire apparaître un petit texte à l'écran que je vais vous lire. J'avais demandé de m'envoyer un petit texte pour m'aider un petit peu dans la vidéo. Donc je vais carrément vous le mettre à l'écran, vous le lire et comme ça vous allez voir un petit peu où on en est. On a voulu redonner vie à notre enfance et nous souvenir de jeunesse. Au travers de ces petites motos qui sont les Peewee 80. 80. J'ai découvert Seb et ses vidéos lors de l'achat de ma Peewee 80 de 1986. Je regardais confortablement sur mon canapé les vidéos du galérien qui faisaient du bricolage avec de la pièce adaptable. Entre parenthèses, ce n'était pas du tout mon état d'esprit. Quand soudain je suis passé à la vidéo suivante. Et bim ! Le Team Seb 77. Suite à de nombreux visionnages, je décide de le contacter par Facebook en lui expliquant mon projet. Très simple, restauration d'une Peewee 80 d'origine. Avec une salle neuve, d'origine, des plastiques d'origine et j'en passe. Au fil du temps, d'autres Peewee 80 ont apparu chez moi comme par enchantement. Au grand désespoir de ma chérie, le garage s'est transformé en atelier moto. J'ai recruté une poulette, puis j'ai eu envie de monter d'un cran. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidé. Comme Seb 77, puis Clément du Nord et le célèbre Momo du 93, je rajouterais plutôt du 60, qui m'ont transmis savoir et connaissances. A partir de là, avec mon frère, on s'est mis à rechercher partout en France, en Australie, au Canada, aux USA, au Danemark, en Suède. Impossible de quantifier les heures passées et l'argent investi. Acquisition de tout ce qui est rare en Peewee 80, je voulais tout. Nous avons acheté tous les covers de celles neufs. Et là, on a des photos en plus. Des selles, on a aussi des photos. Des pièces rares pour un futur projet. Mais l'objectif principal était de réussir à acquérir le kit déco 1993 original, afin de faire une copie tellement belle que l'on ne puisse pas le différencier du vrai, une fois posé sur la moto. L'objectif aujourd'hui est finalement atteint, suite à la rencontre de Léa, ma graphiste, que j'apprécie énormément. Grâce à son talent, sa bonne humeur, son courage et son charme, sa détermination, elle a su gérer le projet et mes attentes, mes exigences à la perfection. Bon, facile, maintenant que c'est fait, la première semaine avec mon frère, on tremblait un peu. Car les emblèmes d'époque sont de vraies œuvres d'art et sont extrêmement compliquées à reproduire à l'identique. Je pourrais comparer ça à un billet de banque. Il y a copie et copie. On a mis le paquet. Je lui ai dit, le jour de notre rencontre, avec ma veste de costume, ce kit déco, c'est un rêve qui, pour nous, n'a pas de prix. Je suis prêt à tout pour qu'il soit comme à l'origine. Ma chérie n'est pas au courant de ce que je dépense. Donc, on restera opaque sur le coup, si jamais, un jour, elle voit cette vidéo. Plus sérieusement, les kits déco que je fais reproduire sont vendus 93 euros pour l'année 1993 et 94 euros pour l'année 1994. Car j'utilise le vinyle haut de gamme. La graphiste bosse plusieurs jours pour réussir à faire cette qualité. Je paie ensuite l'imprimeur par avance et j'ai investi pas mal d'argent pour l'acquisition de la matière. Entre parenthèses, les kits déco d'origine. Et oui, il a fallu avoir une base. Je veux que ce produit reste quelque chose d'accessible pour les passionnés. Mais que ça ne soit pas non plus vendu en masse. Ce n'est pas l'objectif. Je fais des reproductions des années que je préfère, mais surtout dont j'ai les motos. Une de 1993, une de 1994 et une de 1995. J'ai cherché pendant un an une réplique de qualité. Tout ce qui se vend aujourd'hui n'est pas à la hauteur de mes attentes. J'avais du budget pour une réplique de kit déco de 1995 ou 93 ou 94. Et on est plusieurs dans ce cas à mettre un bon billet. Toutes les répliques vues à ce jour ne me plaisent pas. Donc, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Le kit 1993 est dispo à 93 euros chez lui. Et le kit 1994 sera dispo d'ici quelques jours. Je reçois d'abord une planche d'essai. Je la colle chez moi. Si c'est bon, je valide. Sinon, on recommence. Voilà notre histoire, Seb. Tu as la trame. A toi de faire une synthèse. Je t'ai tout noté car tu m'as dit que tu perdais la mémoire. C'est vrai. Je perds la mémoire suite à mes problèmes de santé de mon ventre. J'ai des gros problèmes de mémoire. Et malheureusement, dès que mon ventre déconne un peu plus qu'en temps normal, ma mémoire, malheureusement, suit le chemin. Alors, le kit d'écho, il est ici. Je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà. Je vais l'ouvrir devant vous. Je vais l'ouvrir devant vous pour regarder, pour analyser son travail. Parce que Julien, il est un petit peu comme moi. C'est une personne, on a pas mal de points communs ensemble. C'est vrai. Il est passionné depuis 880. Mais surtout, je crois que ce qui nous rapproche le plus, c'est qu'il est même, il doit être plus maniaque que moi. Alors, déjà que je suis très maniaque, quand même quand c'est bien fait, je trouve que ce n'est pas encore super bien fait. Mais alors, lui, je crois qu'il est pire que moi. C'est un maniaque de chez Maniac. Et on a aussi le point commun, c'est qu'on aime les machines d'origine. On n'aime pas ces pièces chinoises, toutes ces transformations et tout. Donc, on va ouvrir le kit d'écho. Et puis, je vais vous en parler. Je vais voir ce que vaut vraiment son kit d'écho. Parce que, d'un côté, je suis un petit peu curieux de voir ça. Parce qu'il m'en a tellement parlé. Je peux vous dire qu'il est son kit d'écho, là. Mais c'est son bébé. C'est son bébé. Franchement, d'ailleurs, il m'a envoyé la planche. C'est qu'il veut vraiment avoir un avis de quelqu'un qui a vu quand même pas mal de choses là-dedans. Même s'il y en a qu'on en a vu sûrement plus que moi. Étant donné que je ne suis pas le roi. Ni le dieu. Tu pis, oui ! Hein ? D'Aitona. Alors, voilà. Donc, vous avez vu un petit peu de quoi on parle. On parle d'un kit d'écho pour Pui 80 à l'identique que l'original. Donc, je vais ouvrir cette enveloppe. Alors, il faut savoir une chose. Pour le kit d'écho de 1993, c'est 93 euros avec les frais de port compris. Et l'enveloppe, ça arrive comme ça chez vous. 93 euros, vous avez une enveloppe comme ça avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, c'est joli. C'est très joli. C'est très joli. Je vais vous faire des photos pour vous montrer la chose. Mais franchement, ça fait classe de chez classe. C'est super bien fait. Oh, des trucs. Punaise. Franchement, j'espère qu'avec les lumières, ça ne va pas se gêner. C'est magnifique. Mais c'est vraiment magnifique. Ah, ça n'a rien à voir sur eBay, les trucs chinois, les machins. Franchement, on ne se rend pas con. On se dit, c'est une reproduction d'un autocollant. Mais quand vous regardez comment c'est fait, le dessin réel de l'autocollant, les pixels qu'on voit, je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'écran comme ça, j'espère que la lumière ne reflète pas, mais les pixels que nous avons dans le dessin lui-même, c'est un truc de fou. C'est ça qui donne toute la complexité à reproduire ce genre d'autocollant. C'est beau. Franchement, c'est magnifique. Là, il y a... Là, je reste un petit peu sur le cul parce que c'est... c'est impressionnant. Impressionnant, c'est impressionnant. C'est super bien fait. C'est épais comme à l'origine. On sent qu'il y a une sacrée épaisseur quand même de l'autocollant. Sans avoir une grosse épaisseur comme un kit d'écho par exemple de motocross. Impressionnant. Impressionnant, impressionnant. Là, je vous fais apparaître en parallèle toutes les photos pour vous montrer quand même à quel degré c'est un passionné quand même pour le nombre de covers, de selles. Regardez quand même un petit peu et encore, je ne vous mets pas tout mais regardez un petit peu tout ça. Ah non. Là, je reste baba là. C'est vraiment Donc, un kit comme ça de 1993 tarif 93 euros avec les frais de port avec l'enveloppe voilà le suivi de colis alors bien sûr un kit déco comme ça ça par exemple pour le réservoir je conseille c'est de démonter le réservoir déjà le vider complètement et le nettoyer mais complètement que le blanc redevienne bien blanc et le dégraisser un petit coup de nettoyant frein chiffon qui soit vraiment sec propre bien dégraissé après le mieux je pense c'est de le coller avec du savon un petit peu d'eau savonneuse un petit peu de produit à vaisselle dans de l'eau diluée vous décollez votre autocollant vous vaporisez l'eau savonneuse sur le autocollant sur le réservoir bien chercher la position donc avant avant moi je vous conseille c'est de couper le papier de garder l'autocollant sur la protection et pour vraiment le placer vous donner des repères après vous mettez un morceau de scotch papier de chaque côté pour vous donner à peu près l'alignement pour vous aider parce que voilà c'est pas une fois que vous l'avez posé dire mince il est posé mais il n'est pas droit ou truc comme ça donc avant de démonter une fois qu'il est propre le réservoir vous l'avez bien vidé nettoyé machin vous le repositionnez sur la machine pour le repositionner sur le piwi et vous essayez de voir à positionner présenter l'autocollant comment il irait bien sur le réservoir parce que sinon ça risque d'être compliqué après vous mettez du scotch papier vous démontez voilà vous savez qu'il vous reste vous avez un centimètre vous avez laissé un centimètre par exemple parallèle à la ligne qui est ici pour le scotch telle hauteur et puis voilà quoi et là après on peut faire des trucs mais c'est beau franchement Julien Julien moi je dis chapeau c'est c'est top classe franchement je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment se faire plaisir et je pense qu'il n'y a pas que des passionnés des gens qui sont vraiment à vouloir faire des répliques à l'identique je pense que bon non puisque 93 euros ça reste correct mais très correct pour le pour le la qualité d'autocollant frais de port inclut enveloppe et tout 93 euros honnêtement je ne vais pas dire ce n'est pas cher pour ce que c'est ce n'est pas cher au départ on pensait oui il pensait plus que ça serait pour vraiment des gens qui sont vraiment à vouloir le top de chez top moi je dis pour 93 euros quitte à acheter un kit déco pour un pui autant se faire plaisir à acheter quelque chose de vraiment top là je vais faire quelques photos de ça et vous les faire apparaître à l'écran j'espère que j'arriverai à vous faire quelque chose de propre mais c'est vraiment magnifique donc si vous voulez contacter julien vous avez son numéro de téléphone qui est là ou même que je pourrais apparaître en bas ici voilà julien06 vous avez le numéro de téléphone et son prénom et puis voilà moi je serai presque à essayer de faire un tuto pour poser ce kit déco j'essaierai bien de faire un tuto le problème c'est que il me faut tout un kit plastique blanc que je n'ai pas encore ma fille étant donné qu'elle aime le rose vous avez pu le voir avec l'YZ et la série 125 YZ donc il va falloir que je me mette en quête de trouver des plastiques blancs et tout pour essayer et si j'arrive à trouver un réservoir et des plastiques blancs mais alors attention vous savez comment je suis comment je suis maniaque je veux quelque chose de propre de chez propre je veux pas des plastiques qu'on fait la guerre je vais nettoyer comme il faut et peut-être que je vous ferai carrément un tuto pour poser ce kit déco correctement à 100% à la perfection voilà donc franchement Julien top rien à dire il n'y a rien à dire je vais pas voilà je vais pas discuter plus il n'y a rien à dire donc j'espère que les gens vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un commentaire me dire si vous si vous avez bien un PiWi80 93 et que le kit déco correspond est-ce que vous metteriez 93 euros pour un kit déco de cette qualité là n'hésitez pas vous me mettez ça en commentaire n'hésitez pas à contacter Julien c'est une personne vraiment cool arrangeante si vous avez un problème sur un truc il va écouter s'il peut faire quelque chose il fera quelque chose comme on a dit c'est un petit peu comme pour mes bras oscillants c'est pas pour faire du business c'est surtout pour voilà c'est pour un petit cercle de gens passionnés et puis après on va pas se mentir c'est un petit peu comme mon bras oscillant c'est un petit peu la fierté de retrouver une machine avec un bras oscillant modifié par moi avec la plaque team Seb dessus j'imagine que Julien les gens qui vont poser ce type de kit déco dessus vont faire des photos et que Julien récupérera les photos et je pense que ça suffira à ce qu'il soit à 200% voilà donc comme d'hab si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu vous la partagez par toute cette vidéo parce que des passionnés de piu 80 il y en a plein partout c'est pas le dieu du piu qui vous dit ça c'est pas le roi du piu qui vous dit c'est Seb voilà mon ami Julien franchement bravo à toi sur ce je vous fais tous la bise et je vous dis à très bientôt ciao bye 3 2 1